Comme dans plusieurs grandes villes de France, les taxis se sont mobilisés à Lyon où Euronews est allé prendre la température. 250 voitures se sont retrouvées à la gare de la Pardieu, provoquant à la mi-journée 22 km de bouchons. La manifestation pourtant est restée calme. Ils sont en colère parce qu'aujourd'hui il y a une application américaine, Uber, qui donne du travail à des travailleurs non déclarés, dissimulés, et qui prennent le travail des taxis tout simplement. Donc on veut que ça s'arrête et malheureusement on est arrivé au stade de la manifestation puisque toutes les négociations qu'on a eues avec le gouvernement n'ont pas abouti. Au cœur du problème, et c'est bien sûr la raison du succès d'Uber, se trouve l'énorme décalage entre l'offre et la demande quand il s'agit de taxis. C'est dans l'illégalité que ce chauffeur Uber travaille. Prenez un taxi à minuit, essayez de trouver un taxi, que vous acceptez avec carte bancaire ou qui acceptez de faire des petites courses. Vous ramenez où vous voulez, vous venez, vous récupérez si vous êtes malade, n'importe quel endroit, essayez de trouver celui-là. Vous allez voir que c'est impossible de trouver le taxi. Le taxi, ça devient un luxe le soir. Faute d'interdiction réelle de l'application Uber Pop, les taxis promettent une nouvelle journée d'action, le 3 juillet, jour des premiers départs en vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada